Précédemment, le Vince KFC a comme équipementier Adidas et comme sponsor Winamax. Nous avons organisé une détection pour pouvoir recruter des joueurs et consolider l'équipe. Vous allez découvrir les joueurs dans cet épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la série de l'histoire du Vince KFC. Je vous rappelle un épisode toutes les deux semaines. Allez, on est parti. Au début du mois de septembre, nous nous sommes entraînés malgré qu'il n'y avait pas encore le terrain du club qui nous était attribué. Bah oui, il fallait dire qu'on reprenne le sport. Est-ce que je m'engueule ? Excusez-moi coach. C'est pas grave, Vince. Tout est pardonné vu que c'est toi. On va par là-bas ? Ouais. Combien de temps ? C'est que le début pour toi ! Je vous dis pas comment, je suis mort ! Ibra, comme vous avez pu le voir, il a un peu plus du mal. Faut pas se mentir, le mec il fait presque 2 mètres, il fait 20 kilos de plus que nous. C'est pas trop son fort l'endurance. Faudra bosser, il va bosser de toute façon, il est motivé. 31 minutes qui courent, ça va, c'est un bon score. Et par la suite, pour pouvoir enfin s'entraîner sur le terrain, ça nous a permis d'accueillir les nouveaux joueurs détectés, de valider leur recrutement aussi, et surtout de commencer à créer des automatismes. Moi je m'appelle Luka, on vous retrouve très content de le rejoindre. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Tu vas rentrer en transport. Non franchement, c'est vraiment cool de rejoindre cette équipe. On sent déjà qu'il y a une bonne ambiance. Genre personne ne nous parle dans le vestiaire, on se sent vraiment très bien dans l'équipe. Non franchement l'ambiance elle est bonne. Bonne ambiance, bonne équipe. En gros, honoré, je suis très honoré aussi. Oui très content, c'était un bon entraînement en plus. C'est un réel plaisir, je vous chance, je vais te rejoindre ça. Hello tout le monde, Romain, préparateur du WinSky FC cette année. Il y a des choses à ajuster, on a quelques joueurs qui sont au-dessus, parce qu'ils ont fait une grosse préparation physique en août. Il y a des joueurs un peu en dessous, parce qu'il y a eu les vacances, il y a eu beaucoup de choses qui sont venus se mêlés à tout ça. Donc on va essayer là sur les premières semaines, de pouvoir créer un gros group homogène au niveau de la prépa physique, et de pouvoir repartir pour être en forme sur le premier match d'ailleurs. N'hésitez pas à venir nous voir sur ce premier match. Franchement, je ne sais pas qu'à où. Son exercice, il est petit. Qu'est-ce qu'il est physique. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice de Romain ? Eh, vous l'avez me tué ? Il a réussi ou pas ? Ouais, j'ai pas en retard. En tant que préparateur physique de cette saison, évidemment, avec tous les événements qu'on va avoir, et tous les matchs qu'on va avoir, j'aimerais qu'on soit au mieux physiquement. D'un point de vue perso, ce double rôle un petit peu de joueur et préparateur physique, je le prends vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché le ballon, je rejoue avec des amis d'enfance, c'est un grand plaisir. Quentin, 24 ans, arrière-gauche, nouveau au Vizky FC. Mes points forts, la bonne humeur. Mes points faibles, je m'énerve beaucoup sur le terrain, il va falloir que je me calme. Moi, c'est Fabio Velasquez, j'ai 19 ans, j'ai pris le numéro 4. On a fait une soirée d'intégration et tout, et franchement, ça s'est bien passé. Quand tu hurles, non, moi, je ne vois pas plus la douleur. Le calmeur est le combat, on ne peut pas me calmer, on va se casser la voie. Honnêtement, on a un bon groupe, donc j'espère qu'on va atteindre nos objectifs qui aient la montée. Tu me demandes, je te la mets, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Abdirahman Dhafran, j'ai 20 ans, je suis latéral droit, je peux dépanouir aussi dans l'axe. Essayer de participer le plus au projet, à chaque fois qu'on aura besoin de moi, je serai présent. Point faible, je me déconcentre vite. Après, dans l'endurance et dans la détermination, je pense que je suis assez bon. Moi, je m'appelle Aymeric, j'ai 19 ans, je suis meilleur et meilleur. Cette saison au Vinsk FC, c'est gagner, gagner le titre, finir premier et voilà. Moi, c'est Mathias, je suis nouveau au Vinsk FC, je suis sur le secteur défensif, donc plus au niveau des côtés, en tant que latéral, et puis je peux jouer aussi défenseur centrale. C'est le projet qui est aussi intéressant, tout ce qui est mis en place pour nous, on a beaucoup de gens qui nous suivent, et puis on a des sponsors derrière, donc c'est un petit truc qui, au final, a beaucoup d'ampleur, donc on oublie vite la décision. Moi, c'est Nero, j'ai 30 ans, je crois que je suis le plus vieux de l'équipe. Mes qualités, c'est que je fais beaucoup d'efforts. J'aime bien avoir la vision du jeu, avoir le monopole du ballon. Bonjour, Sofiane, 25 ans. Mon poids, c'est attaquant, mes points forts, je dirais la technique, la vitesse, la vivacité, je ne lâcherai rien sur le terrain. Point faible, j'ai un cardio, moi je vais travailler, on a un super goût, il y a un super état d'esprit. Salut à tous, moi c'est Anthony, moi S1 pour les intimes, mes points forts, mes points forts, je suis gros sur ma ligne. Par contre, t'as un gros gros point faible, c'est le jeu, et puis je sais qu'il y a d'autres gardiens qui sont là depuis un petit peu de temps, du coup pour les déloger, ça peut pas être évident, je pense. Faire de mon mieux sur le terrain, et après on verra si ça paye. Faut tuer avec les cancres. Regarde moi ça, regarde moi ce groupe. J'ai Ibra, oh putain, et Fabio, oh putain, les cancres. Mais bon, j'ai mis 4 barres, mais c'est des cancres, c'est des cancres, il manquait qu'une attendre dans l'équipe de cancres. Et pour commencer la saison, avec notre premier match qui est prévu le 22 septembre, on a besoin d'une chose, le maillot, oui, parce que sinon c'est compliqué. Aujourd'hui c'est la journée shooting, on fait tout shoot, toutes les vidéos, et puis on monte tout cet après-midi pour vous sortir ça dans les plus brefs délais. On peut dire qu'il y a une petite amélioration avec le petit VSKFC qui est un peu entourant en blanc là, du coup là. Ouais c'est ça exactement, il y a un petit truc entourant en blanc, en fait c'est le revendeur qui a imprimé tout ça, il a fait rendre du très bon travail, et donc le petit VSKFC ça rend vraiment bien. C'est un beau maillot quand même. T'aimes bien ? Ouais. Surtout en fait, moi ce que je capte c'est le petit détail bleu ici, tu vois. Ouais ouais, mais c'est ce que je dis, en fait ça va un peu old school, parce qu'à l'époque il y avait pas mal de maillot avec ça, ça a un peu disparu. Ah ouais c'est vrai, ouais c'est vrai. Je l'avais promis, je l'ai présenté sur ma chaîne principale, le lien est dans la description, où je vous explique vraiment comment il a été créé. Le stock est limité, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc ne perdez pas de temps. Fin de cet épisode 2 de l'histoire du VSKFC. Nous devrions commencer notre match du coup ce dimanche, on espère avoir une victoire au bout. D'ici là je vous dis, à dans deux semaines, et n'oubliez pas, comment le VSKFC ?